D'abord merci, merci beaucoup Sébastien d'être parmi nous parce que je pense que Barack Obama a un emploi du temps de retraiter à côté du tien et je pense que c'est vraiment exceptionnel que tu sois parmi nous et merci de ton amitié. Je crois qu'on doit le saluer ici, il y a beaucoup d'étudiants qui te regardent, qui t'écoutent et qui cherchent justement cet exemple parce que je pense qu'on a tous bénéficié et toi aussi finalement c'est ce que tu disais d'un exemple parce que chaque fois que tu as fait un mouvement c'est parce que c'était pour rejoindre quelqu'un et moi j'ai deux questions. La première est assez personnelle parce que je voudrais savoir au fond quel était le moteur de ton existence professionnelle. C'est quoi ? A mon avis c'est pas l'argent, pourtant c'est pas... Est-ce que c'est la gloire ? Je sais pas, c'est pas évident parce que finalement ce sont des métiers où on monte assez vite et effectivement comme tu le disais on peut au bout de 8 mois, 1 an, 2 ans repartir. C'est quoi ? Quel est ce moteur ? Et deuxièmement, si tu avais un conseil à donner à ces étudiants, ce serait quoi ? Ils ont pas encore entamé leur existence professionnelle, ils terminent leurs études brillamment mais au fond qu'est-ce que tu leur dirais ? Je suis très anti-établissement. J'ai horreur des donneurs de leçons, j'ai horreur des gens qui ont des certitudes, qui croient tout savoir parce que tout ça sont cooptés, parce que la vie française est régulée comme ça. C'est pour ça que si je pouvais foutre un grand coup de pied dans la fourmilière française, je le ferais avec un plaisir non dissimulé. Et ce qu'a écrit Pigasse depuis 48 heures, Pigasse est un animal étonnant, patron de Lazare. Que Pigasse écrive son essai sur la normalité qui sort aujourd'hui, ouais j'aime bien ça. Ce type-là il est de gauche, il écrit des choses extrêmement dures, dont il connaît parfaitement le risque en l'écrivant, puisque ça prend beaucoup d'emphase. Ouais j'admire ça moi. Celui qui a l'audace de bien vouloir parler fort, parler haut, avec conviction, après avoir réfléchi, tout en prenant un risque parce que ça dérange, ouais j'adore déranger. Donc voilà, mais c'est pas pour ça non plus que je le fais, mais il y a de ça chez moi. Maintenant pour vous, ouais je trouve le mot, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, le mot que je préfère c'est le mot oser. Je crois que le plus important, mais ça malheureusement c'est une question de personnalité, le plus important c'est de se regarder, d'avoir confiance en soi. Je pense que c'est, il faut qu'on vous aide, hein, parce que vous êtes tombé dans une génération qui est tellement compliquée, où les gens ne vous tendent pas la main, où vous envoyez des CV et il n'y en a pas beaucoup qui répondent, où il y a pléthore de talents qui demandent la même place que vous. Donc on peut s'épuiser très très vite en disant que la vie est injuste. Alors je trouve que la vie est belle, moi. Mais, voilà, le découragement ne fait pas partie de mes attributs. S'il y a un conseil à vous donner, voilà, vous ne laissez pas abattre. Et surtout, parlez. Je pense qu'il y a une des choses qui me frappe dans votre génération, comme dans la mienne, je trouve que les gens sont incroyablement seuls. Il n'y a rien de pire que d'être seul. Quand vous avez un certain nombre d'hésitations, d'angoisse, d'inquiétude, trouvez-vous un cousin, trouvez-vous un père, une mère, trouvez-vous un copain, parlez. Vous ne pouvez pas garder sur le bide toutes vos inquiétudes tout seuls. Voilà le conseil pour vous. Peu importe la nature de l'inquiétude, allez voir quelqu'un avec lequel vous pouvez vous confier. Même si ce quelqu'un vous ne connaissez pas bien. Ce n'est pas grave. Le fait d'avoir enlevé une partie du fardeau va vous faire avancer. Si vous gardez pour vous tout seul, en disant je n'ai pas envie de gêner cette personne, d'abord, il y a une chose importante dans la vie, surtout si c'est quelqu'un qui vous déchère, quand vous partagez votre fardeau, c'est le plus beau cadeau que vous faites à la personne en face de vous. On sous-estime toujours ça. Parce que tout d'un coup, vous êtes confié. Donc vous avez donné quelque chose de vous-même. Donc voilà, sur le bide, ne gardez pas. Parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Sous-titrage ST' 501